Générique Yorana Lovaina, Yorana Emere, Madame, Monsieur, Yorana, bienvenue dans votre journal de cette mi-journée. Les élus non inscrits à l'Assemblée de la Polynésie à Héréa Polynétia ont commenté lors d'une conférence de presse les dernières actualités au Finnois, la visite du ministre des Outre-mer ou encore le point sur la situation économique du pays. Je vous propose d'écouter Nuihao Loré au micro de Hépoa Tewira et de Sandroli. On a un pays qui est dominé par l'administration avec des dépenses publiques qui ne peuvent plus être financées par l'impôt des contribuables polynésiens. J'ai cité un chiffre, 47 milliards, ce sont les dépenses de masse salariale. Est-ce que les entreprises vont continuer à pouvoir payer de l'impôt dans les années qui viennent? À cette hauteur, pour nous c'est compliqué et donc nous disons qu'il faut absolument redéfinir la manière dont fonctionne notre pays en réduisant de manière massive les dépenses publiques et surtout en réduisant de manière aussi massive l'impôt pour les petites entreprises, les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs, ceux qui vont permettre de créer l'activité économique, la richesse et créer des emplois dans les années à venir. Ce n'est pas l'administration qui va créer des emplois dans les années qui viennent. Éric Malmezac, propriétaire de l'hôtel Manavaï, consul de Nouvelle-Zélande en Polynésie, était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi. Il se dit inquiet quant aux nombreuses annulations des transports des marchandises par voie maritime vers la Polynésie. On écoute cet extrait. C'est l'explosion sur les grands trafics, je dirais, Chine-États-Unis et Chine-Europe. Et donc je pense que Tahiti risque d'avoir des gros problèmes d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que les navires étant pleins sur les destinations, proprement dites, comme les États-Unis, au départ d'Australie et de Nouvelle-Zélande, Tahiti représentant juste sur le passage une petite partie du navire. Après les dernières nouvelles que nous avons, certains bateaux sont même carrément, je dirais, annulés sur le trafic. Et ça, je pense que ça va vraiment perturber le monde des affaires, surtout de l'importation en Polynésie. Le président du comité du tourisme de Boura-Boura est ravi de cette nouvelle, la levée des motifs impérieux, mais reste perplexe quant à l'annonce de revirement de situation en supprimant le motif impérieux pour les passagers français, européens, et souhaiterait qu'il en soit de même pour les touristes américains. Reynoui Bessino, président du comité du tourisme à Boura-Boura, et Yves Taïwissing, chauffeur de taxi, ils sont au micro de Rosana Maïota. D'abord, on est content de savoir que le marché français et peut-être européen va réouvrir. Là où on est un peu surpris, c'est tous ces motifs impérieux qui nous sont imposés, qui nous sont retirés, qui ne sont pas compris par le monde du tourisme et qui sont très difficiles à respecter. On a aujourd'hui beaucoup de personnes aux Etats-Unis qui abandonnent la destination parce que c'est trop difficile de pouvoir réaliser les tests, d'avoir un billet d'avion et de répondre à tous ces critères-là avant le départ. Ensuite, nous avons eu pas mal de plaintes des clients qui n'arrivent pas à réaliser leurs demandes auprès du Osaria. Certainement que le Osaria est submergé de demandes. Et là où on comprend un peu moins, c'est pourquoi un Français peut venir en Polynésie sans motif impérieux, en sachant qu'ils ont une couverture vaccinale avec des variants chez eux. Les touristes français, les nouveaux fonctionnaires d'Etat, tout ça, oui. Mais après, je trouve très bizarre ça, mais il faut qu'on regarde ce soir les motifs pour que la France ait décidé de faire ça. Pour l'instant, je suis sceptique pour ça, parce que nous, Polynésiens, en allant au métropole, il faut des motifs. Et eux, pour venir ici, tout est open. Oui, et les hôtels vont donc pouvoir reprendre du service, les hôtels fermés surtout. Mais qu'en est-il de ces jeunes apprentis ? En accueil, en restauration ou encore en cuisine au lycée hôtelier de Outomoro ? Ils sont près de 600 à s'initier au métier du tourisme. On vous propose d'écouter ses réactions au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia. Pour l'instant, comme précédemment je l'ai dit, je suis un élève ici, mais je travaille aussi le week-end à Carrefour. Donc ça reste pour l'instant un plan pour moi, parce que ça me permet de gagner un peu d'argent, de pouvoir se venir un peu à certains besoins. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Bien évidemment, retrouvez votre journal de ce soir à 19h avec Chetita Théva Darouzes. Tout de suite, votre V.A. Sous-titrage Société Radio-Canada